L'élasticité prie de la demande Sur un marché de biens et services, les agences économiques peuvent réagir aux évolutions des conditions du marché, provoquant ainsi une variation de l'offre et ou de la demande. On parle alors d'élasticité. C'est le français Augustin Cournot qui a introduit ce concept et dépasse ainsi les théories classiques en vigueur. La notion d'élasticité sera ensuite reprise par Alfred Marshall et Léon Walras, deux économistes du courant néoclassique. L'une des variations des conditions de marché peut être le changement de prix du produit. On peut alors se poser la question suivante. Le consommateur est-il sensible au prix ? Il est en effet intéressant de connaître la réaction du consommateur en cas de hausse ou de baisse du prix d'un produit. En microéconomie, un outil permet de mesurer la sensibilité de la demande d'un produit compte tenu des variations de son prix. On parle alors d'élasticité prix de la demande. Autrement dit, c'est un outil qui permet de quantifier l'impact de la variation de la demande d'un produit suite à la variation de son prix. In fine, on peut déterminer si le consommateur est sensible au prix ou pas. L'élasticité prix de la demande est le rapport entre la demande et le prix du produit. Le taux de variation est obtenu en divisant la valeur d'arrivée moins la valeur de départ par la valeur de départ. L'élasticité prix de la demande donne un résultat généralement négatif. En effet, quand les prix augmentent, la demande pour la plupart des biens tend à diminuer. Et inversement, si les prix baissent, la demande tend à augmenter. On parle alors de biens ordinaires, c'est-à-dire des biens de consommation courante. Le résultat se lit ainsi. Quand le prix varie de 1%, la quantité demandée varie de X%. Prenons un exemple. Une paire de chaussures coûte 50 euros en janvier et 45 euros en mars, compte tenu du nombre élevé de paires encore disponibles. En janvier, on en vend 100 unités. L'élasticité prix de la demande étant le rapport entre la variation de la demande et la variation du prix du produit vaut 120 moins 100 sur 100, qui est le taux de variation de la demande, divisé par 45 moins 50 sur 50, qui est le taux de variation du prix des chaussures, soit 20% sur moins 10%, qui est égal à moins 2. Ainsi, une baisse ou une hausse de 1% du prix des chaussures a pour conséquence une augmentation, ou une baisse, de 2% de la demande. Toutefois, on peut obtenir une élasticité prix de la demande positive, c'est-à-dire que la demande augmente avec les prix, et inversement. Il existe deux cas de figure. Premièrement, il y a les biens de Giffen, du nom de Robert Giffen, économiste écossais. Ce dernier avait montré pendant la grande famine irlandaise du 19e siècle, que le prix de la pomme de terre avait fortement augmenté. Les familles étaient alors obligées d'allouer une part plus importante de leur budget pour continuer à consommer ce produit quotidien. Un bien de Giffen est donc un bien de première nécessité, que l'on continue à consommer, même si le prix augmente, et qui suppose ainsi de renoncer à d'autres biens plus coûteux. Deuxièmement, les biens de Weblen, du nom de Torstein Weblen, sont des biens dits « de luxe ». Si le prix du produit n'est pas assez élevé, les consommateurs ont la sensation que ce dernier ne reflète pas son positionnement haut de gamme. Si le prix augmente, la demande augmente, car la qualité perçue est supérieure, et le prix symbolise alors ainsi un certain statut social. On appelle cela « l'effet Weblen ». L'élasticité est faible quand sa valeur est comprise entre moins 1 et 1. Par ailleurs, on parle de demande inélastique quand il n'y a pas de réaction de demande face à de fortes variations de prix. La demande tente à être inélastique s'il s'agit d'un bien de première nécessité, peu substituable, sur une période courte, dans un large marché. Au contraire, la demande est dite « élastique » quand la quantité demandée répond fortement aux variations de prix. C'est le cas pour les biens de luxe, les biens substituables, sur une période longue et sur un marché étroit. Enfin, cet outil est utilisé par les entreprises pour estimer l'évolution de la demande en cas de changement de prix. Il est aussi utilisé par l'État, notamment quand il cherche à anticiper les effets d'une hausse des prix sur la consommation, provoquée par une augmentation des taxes. Sous-titrage ST' 501